bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo la télévision merci de votre fidélité vous suivez de partout c'est maté merci nous recevons messieurs bonjour et bienvenue bonjour à vous bonjour à tout le monde nous allons se mater très bien au rythme de la nature au rythme de l'univers lundi 17 juillet 2023 nous sommes avec vous messieurs moïse pour en tout cas d'écouter c'est disons c'est si j'ai cette information qui fait là il qui disons tu fais là il s'est maté c'est par rapport à ce nouveau massacre des civils et attribués à m23 l'armée congolaises alerte l'opinion nationale et et la communauté internationale si massacres en tout cas dans la nuit de 15 au 16 des populations civiles et des poucos mots et des localités environnantes par l'armée royaise et ses spectifs diem 23 au total 11 jeunes civils tous des sexes masculin utilisé comme des porteurs par les terroristes ont été froidement et lâchement exécutés sur la colline des roubaux n'est ce qu'on va au combo c'est un 23 au lien en tout cas d'abord ça c'est c'est par rapport à l'information il s'est nouveau massacré des civils dans les territoires des retours messieurs moïse comment comprendre cela qu'est ce qui ne va pas encore des mots alors paix aux âmes de nos compatriotes je je pense que nous ne connaît nous ne savons pas jusqu'où on ira avec cette série de massacres on en a marre ça ça nous dépasse nos compatriotes qui perdent leur vie et qui mèrent innocemment en tout cas ça 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 nous rampe et ça nous estomac c'est c'est vraiment très tragique je manque les mots pour exprimer les sentiments que j'ai envers cette situation je pense qu'il est temps que nous puissions établir les responsabilités et faire en sorte que nous que cette série de massacres cesse le gouvernement a tout intérêt à s'assumer parce que la population en a marre peut-être qu'il veut que nous puissons fuir ces pays messieurs les journalistes on va faire quoi on en a marre on en a vraiment marre exactement donc c'est ce qui est anormal donc j'ai dit qu'il faut établir les responsabilités je suis tenté de croire que les uns et les autres n'assiment pas comme il se doit l'air les responsabilités qui sont les l'air et peut-être qu'il faut et c'est un peu de et c'est un peu de d'interpeller tout le monde ou karma certains devraient accepter qu'ils ont échoué et peut-être c'est de le fauter maintenant là le ministre de la défense moi quand j'ai vu certainement jean-pierre bimba quand j'ai vu le président de la république octroyé le ministère de la défense nationale à jean-pierre bimba j'avais au moins une lueur d'espoir à mes yeux mais maintenant là monsieur bimba vous faites quoi pour le pays monsieur le ministre ont-ils déjà ici on ne vous sent pas monsieur le ministre maintenant là le gouverneur des provinces le gouverneur militaire il est il a le commandement des opérations au niveau de la mais on dit déjà monsieur le gouverneur vous voulez quoi mais vous êtes là pour nous sécuriser vous avez tout le moyen de la république vous avez tout ce qu'il vous faut mais on nous en traite dit je crois qu'il faut vraiment être sérieux faute de cela monsieur les journalistes je me vois être dans l'obligation d'un appel au président de la république à pouvoir peut-être changer les acteurs au premier vu si le ministre de la défense ne s'est ressaisi pas si le gouverneur des provinces n'épargne vraiment pas à assurer son rôle leur rôle alors je pense que le président de la république devrait peut-être voir outre et chercher d'autres personnalités qui peuvent tant swap et juguler la crise la question il sait pourquoi les m23 lui n'est pas à respecter au disant là je veux parler je cite parce qu'il est dans les communiqués les phares dc où l'armée ça nous l'a vu aussi décrié et c'est très 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 aberrant de voir que les responsables de m23 continuent à boycotter certainement les résolutions d'ici et là mais maintenant le gouvernement s'est déjà rendu compte de cette triste réalité faudrait-il continuer encore à dénoncer je crois le gouvernement doit nous laisser nous la lucha nous la société civile ce travail là de dénoncer la dénonciation peut-être que c'est un autre niveau mais pour lui maintenant il faut agir il faut passer par les actions il faut effectivement reconnaître que il ya cette évidence là le 23 ne respecte pas les clauses mais qu'est ce qu'il faut est ce que le gouvernement va continuer avec des communiqués nous dénonçons nous alerte mais monsieur le porte-parole de l'armée vous alerterez jusqu'à quand pendant que nos compatriotes perdent leur vie je crois il faut plutôt agir vous avez tout ce qu'il vous faut vous avez les ministères de la défense vous avez des batailles vous avez des unités vous avez des moyens que nous vous donnons nous le peuple congolais on paie des taxes des impôts pour vous en fait tout ce qu'il faut aujourd'hui nous cessons des des multiplier nos efforts pour vous soutenir d'une manière ou d'une autre maintenant ce qu'il faut faire c'est d'agir par rapport à 1 23 nous nous pensons que la communauté internationale ne devrait pas aussi demeurer indifférente face à ce comportement la belliqueux des rebelles d'une 23 le congo fait ce qu'il peut faire nous le peuple congolais nous ne cessons de rappeler que ces gens-là envoyés parrainés par paul kagamé continue à nous entrer tuer donc messieurs les journalistes il faut il faut situer les choses au niveau interne nous là nous pensons que le gouvernement doit s'assumer à l'international c'est vraiment important aussi de tirer les oreilles de la communauté internationale comme pour dire écoutez le 23 ne respecte pas les clauses écoutez cher responsable de l'eac c'est rebelle et nous font ceci et cela c'est bien beau mais ça ne suffit pas c'est bien beau de d'alerter la communauté internationale mais il faut compter sur vous moi j'ai toujours dit et même on le dit on le dit très clairement ce qu'on fait science po qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a que les intérêts qui qui gèrent les états il n'y a pas de des pays amis ou des pays ennemis les relations internationales elles sont fondées sur les intérêts et nous quand nous constatons que le monde entier nous oublie le monde entier nous abandonne c'est normal parce que nous sommes dans un monde qui est tel qu'il est il faut maintenant revenir au niveau de la maison il faut revenir à l'inter et chercher des solutions congolaises aux problèmes congolais parce que la communauté internationale elle est distraite la communauté internationale mais on a l'impression que la rdc semble être la chine c'est moi ça c'est 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 on peut dire qu'on est en face vraiment des vrais partenaires nous ont nous sommes abandonnés à notre triste soeur depuis belle l'irette pendant que nous ne cessons d'alerter nous ne cessions de tirer la sonnette de l'air à l'égard de cette fameuse communauté internationale nous savons pas si elle est dans quoi pourtant et elle dit reconnaître la rdc comme état un de de leurs partenaires et il tire beaucoup de choses ici chez nous mais maintenant là nous sommes abandonnés les nations unies l'union africaine l'union européenne pour ne citer que cela elles sont en train d'observer tout ce qui se passe ici c'est cette série de massacres et maintenant le gouvernement congolais devrait comprendre et devait comprendre comprendre évidemment cette cette réalité et comptait sur lui-même fournir des efforts d'ordre interne pour juguler la crise compte au moins si la communauté internationale certes qu'il faut continuer à la saisir à l'alerter mais elle est devenu absente et nous a abandonnés et il faut tirer les leçons de qui en sorte exactement alors vous dites que la communauté internationale semble abandonner la rdc qu'est ce que les pays ou alors les autorités devraient faire à l'interne je suis très clair je pense que le président de la république a donné certainement le bateau de commande au ministre de la défense bimba bimba qui n'a aucun n'ignore dans ce pays c'est quand même quelqu'un dans ce secteur là qui pouvait quand même faire quelque chose de très de très pertinent mais maintenant là bimba je sais pas s'il est dans quoi monsieur le ministre alors en premier lieu moi moïse militant de la lucha je recommande au président de la publique de pouvoir certainement interpeller bimba ou de le ministre jean-pierre bimba de l'approcher et de lui dire écoutez ça ne va pas fait de votre émission il y a cette décision là de l'ouanda qui demande à obéir gérard c'est simple voilà de respecter les essais les faits maintenant l'armée ne va pas directement violer ça et commencer à combattre l'1v3 viole c'est ça la question pourquoi elle viole et nous maintenant l'armée elle continue à croiser les projets et exactement donc bimba l'excellence monsieur le ministre de la défense il devrait aussi réagir à chaud quand l'1v3 nous attaque mais là il n'y a pas question d'écouter il y a des blabla on doit respecter mais il n'y a pas de cesser le fait là-bas il faut ouvrir le fait mais il y a un ministre qui ne comprend pas ça on ne sait pas s'il est dans quoi exactement alors s'il ne se rattrape pas dans les laps d'état je crois qu'il doit démissionner bimba doit démissionner si au moins dans moins d'une semaine dans moins de deux mois il n'est pas arrivé pas à se ressaisir nous la population nous en appeler au président de la publique à pouvoir instruire à ce que bimba démissionne à pouvoir est-ce que la plaie à démissionner ce n'est pas aussi trop pressé trop tôt pendant qu'il a il a eu ses postes il a été nombré à ses postes pendant qu'on était déjà dans ces les faits on observait jusqu'à là il n'a pas encore s'il faut dire commandé ou depuis qu'il est ministre il n'a pas eu ses affrontements il faut dire affrontements il faut abaisser mais on suit qu'il y ait des combats entre M23 et les jeunes d'autodéfense les téléspectateurs sont témoins je vous dis bimba n'est pas à la hauteur le peu d'état qu'on l'a mis à ses ministères on ne les sent pas je vous dis mais c'est avec lui déjà que l'armée continue à dire écoutez nous dénonçons nous alertons et le reste pourtant quand même on savait les bimba les bimba actuels n'est pas les bimba que moi j'ai connu les bimba que j'ai connu c'est un bimba c'est un faillard non seulement étudié mais c'est parmi les personnalités de ce pays bimba a été vice-président de ce pays bimba a été quelqu'un qui a fait bouger les lignes dans ce pays donc maintenant là qui qu'il est au perchoir apparemment il est ivre du lait du pouvoir et nous ça nous ronge voilà pourquoi nous estimons qu'il doit faire des sommiers pour que son ministère fasse ce qui lui revient faute de cela bimba devra démissionner vraiment d'un mois si bimba n'est pas arrivé pas à assurer la mission qui est l'air mais on est en train de tuer nos compatriotes les ministres ils vagabondent et on est en train de tuer nos compatriotes les ministres il est il est mais ce n'est pas quitter qui il est le numéro un de son secteur il gère tout s'il estime qu'il a par exemple une unité qui ne travaille pas très bien s'il estime qu'il a par exemple un général un colonel un qui que ce soit qui ne fait pas bien ce rôle il a les prérogatives de les déchoir ou de lui faire entrer à l'ordre ou au bon chemin mais il ne les fait pas même quand on parle des des clauses ici c'est le fait et le reste mais lui il est le commandant de l'armée il est l'animé non pas l'animé je pense qu'il y a le président de la république qui est le certainement le commandant suprême mais bimba il est quand même le big boss de la défense et le président de la république en l'octroya ces ministères là je m'imaginais que le président tchisekedi a dit bon écoutez peut-être que kabanda julbert kabanda n'a pas été à la hauteur mais bimba on se connaît dans ces pays donnant lui la chance de pouvoir gérer l'armée mais là il n'est pas à la hauteur bref je crois que si bimba continue dans cette logique là il doit démissionner bimba la population excellence la population vous demande de pouvoir vous assumer faute de cela au moins dans une semaine ou dans un mois il faut aller vous reposer si vous êtes déjà vieilli et que vous n'êtes plus à mesure de faire au moins c'est qu'ils voudraient bien tâcher de démissionner monsieur le ministre mais pour mieux faire vous attendez toute une éternité monsieur le journaliste quelqu'un qui qui la question ici monsieur moïse vous côté population que vous soyez l'outchats seulement pour parler au crier permettent et pour l'état côté population qu'est ce que vous faites pour disons pour accompagner cet amour et ce gouvernement pour que ces gens la réussissent parce qu'on a tous besoin de la paix et la sécurité nous avions toujours soutenir accompagné notre armée faut-il vous rappeler que très récemment nous avions certainement déclencher une campagne dénommée soutien aux forces armées nous sommes partis dans différents marchés dans différentes églises dans des liés publics où nous avions récolté des vivres de nos vivres et de l'argent et les restes nous avions tout mis à ensemble et nous sommes partis remettre ça aux forces armées mais c'est c'est les commandes à troisième zone de défense qui a réussi tout ça on l'a remis au général marcel bangu on a remis d'autres et bien au colonel non pas au colonel au général la 34e brino penzo nous ne cessons à travers nos différents messages d'encourager les forces armées à pouvoir aller de la va et nous faisons donc à ce que je sache le paix que nous pouvons nous ne pouvons peut-être pas prendre directement les armes mais nous appuyons nous soutenons notre armée au niveau où nous nous pouvons mais maintenant les responsables de cette armée qui donne l'impression d'être des médiocres parce que on ne comprend pas c'est dans quoi ce qu'ils sont nous nous pensons que nous en avons mal nous n'avons pas continué à permettre à ce qu'on entretient nos compatriotes pendant que nous avions des responsables nous avons déjà qu'ils sont payés le mois vous connaissez le salaire de monsieur bimba le mois vous connaissez les salaires de tous ces générations les mois mais nous on n'en a pas ils sont payés par la république pour ce travail là mais comme il ya la guerre là c'est à votre l'armée surtout on accompagne surtout l'armée et pas les autorités aussi qui ne sont pas là hauteur mais aussi il ya les autorités parce que tous ces militaires là qui défendent les pays alors vous pour finir monsieur moïse toujours les mots on a parlé encore des 11 morts tu es massacré par les m23 ardieu c'est l'armée congolaise les m23 jusque là il n'a pas encore communiqué ce c'est sûr mais la question pour finir qu'est ce qu'il faut concrètement pour mettre à fait à cette crise alors je veux est simple de rappeler tout ce que nous ne cessons de 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 recommander au gouvernement des pubels et l'iret face à la guerre qui nous est imposée par les rwanda par procuration nous nous restons convaincu que si le frdc sont dotés des moyens suffisants si tous ces généraux et officiers affairistes et médiocres qui sont au poste des commandements sont par exemple pas même par ils sont sont écartés si évidemment nos militaires bref si nos militaires se trouvent dans des conditions des vies favorables il est possible de gagner cette guerre que faire d'autres choses je l'ai dit maintenant là il faut que le ministre de la défense démissionne ou qu'ils se ressaisissent le plus tôt possible c'est déjà une proposition très pertinente monsieur les journalistes je ne comprends pas ou je ne sais pas si vous 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 rendez compte la pertinence au moins de 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 ces ministères là lorsque la tête est la tête est vide ne pensez pas que les corps va fonctionner si par exemple on avait un ministre la défense qui soit la hauteur pas un ministre qui se prend comme un pasteur un ministre qui est ivre et du lait je pense qu'on devrait gagner cette guerre je rappelle aussi au présent la république que tout ça nous sommes en trait d'acté et ça revient exactement dans son bilat si on va atteindre décembre 2023 dans cette atmosphère je dois rappeler à son excellence avec tous les respects que je lui dois qu'il n'aura pas le deuxième mandat et nous la lucha et toute la population nous allons tout faire pour qu'il ne soit pas réelie mais je ne voudrais pas en arriver là j'espère que même le président de la république écoute au moins la voix de la population et va faire de ce mieux il est certainement le commandant suprême des forces armées il doit interpeller tous ses aventuriers qui n'efforient il a donné le ministère de la défense à bimba on croit qu'il va faire quelque chose il ya les jacob boussa qui commence à venir ici et se prendre pour un bouc émissaire plutôt que d'agir nous nous pensons exactement que les autorités les gouvernements le président de la république doit prendre les taureaux par la cône il ya un autre messieurs que j'ai oublié de dire c'est le premier ministre le premier ministre actuel aussi devrait se reposer un peu beaucoup beaucoup de choses confirment au moins cette position le il est le chef le le chef du gouvernement il n'est fait rien la situation sociale elle se détériore 10 jours les jours l'été de loi il sait qu'il a il a la politique du gouvernement il est le chef du gouvernement mais maintenant là vous connaissez les dollars c'est à combien le ont-ils nos compatriotes il n'est fait c'est lui aussi c'est le chef des bimba je rappelle ou alors monsieur par rapport à ça c'est tout un débat c'est tout un séjour exactement prochainement mais en tout cas on rappelle qu'est 11 personnes ont été tués massacrés selon la mer congolaise la nuit samedi ailleurs dimanche par les congolaises et print du doigt les m23 et l'armée rouennaise et on rappelle après que les massacres et il est dans les territoires et des zones contrôlées par les terroristes merci messieurs moïse d'avoir été là on s'écoute par un message aux forces armées de l'air oui tout en lançant un message de soutien je voudrais rappeler que nous traversons un moment où nous sommes dans la période préélectorale et que si on continue sous cette logique là où des zones sont occupées par les rebelles rouchourou n'entretient nos militaires on crée même que les élections n'aient pas lieu donc nous en appelons au gouvernement de pouvoir assurer ses missions par rapport à nos forces armées nous réitérons et nous réaffirmons notre soutien envers ses corps militaires nous appelons certainement tous les militaires tous nos militaires à pouvoir certainement tenir tête haute à n'est pas à céder à face certainement à ces menaces là de l'ennemi de la république chers militaires vous avez le soutien de la population nous ne cessons à votre profit d'en appeler le gouvernement à pouvoir vous doter tout de tout le moyen qu'il vous faut pour que nous puissons en arriver à la fin de cette guerre la lucha est derrière vous la population est derrière vous et toute la république contre vous même les ancêtres la lucha ne sera jamais dans la politique ça c'est une précision détail merci beaucoup moïse on se retrouve demain pour un nouveau numéro mesdames et messieurs bon débit de semaine à tous et à tout le monde